... Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant de la cannelle et découvrir ensemble ses incroyables bienfaits pour la santé et le bien-être. Saviez-vous que cette épice, si courante dans nos cuisines, renferme des propriétés aux effets puissants sur le corps et l'esprit ? Dans cette vidéo, nous explorerons les nombreux avantages que la cannelle peut apporter, depuis le soutien au système immunitaire jusqu'à son action anti-inflammatoire. Je vous présenterai également des modes d'utilisation simples et efficaces, les précautions à prendre pour une consommation en toute sécurité et les doses recommandées pour profiter pleinement de ses vertus. Alors, installez-vous bien et préparez-vous à découvrir pourquoi la cannelle mérite une place de choix dans votre routine bien-être. Si mes vidéos t'apportent des informations utiles et te plaisent, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ça m'aide vraiment à faire grandir la chaîne et à continuer de proposer du contenu de qualité. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me poser vos questions ou à partager vos expériences. Merci. La cannelle, épice populaire issue de l'écorce intérieure des arbres du genre cinamomum, est utilisée depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales et culinaires. Riche en antioxydants, anti-inflammatoires et composés bénéfiques, elle se distingue comme un allié naturel de choix pour la santé et le bien-être. Son arôme doux et légèrement épicé la rend aussi très appréciée en cuisine. Mais c'est surtout dans les domaines de la santé et de la prévention qu'elle dévoile toute sa puissance. L'un des principaux bienfaits de la cannelle réside dans sa capacité à réguler le taux de sucre dans le sang. Elle est particulièrement bénéfique pour les personnes souffrant de diabète de type 2 car elle favorise la sensibilité à l'insuline. En stimulant les récepteurs d'insuline dans les cellules, elle aide à abaisser les niveaux de glucose sanguin et à améliorer l'absorption de sucre dans le corps. La cannelle contient des composés actifs, tels que les polyphénols, qui permettent une régulation efficace de la glycémie. Des études ont montré que consommer de la cannelle chaque jour peut réduire les niveaux de sucre dans le sang de 10 à 30 %, un résultat significatif pour ceux cherchant une approche naturelle de gestion du diabète. Les propriétés antioxydantes de la cannelle sont également très appréciées. Elle contient de nombreux composés phénoliques, flavonoïdes et autres antioxydants puissants qui aident à neutraliser les radicaux libres dans l'organisme. Ces radicaux libres sont responsables de l'oxydation des cellules, accélérant ainsi le vieillissement cellulaire et augmentant les risques de maladies chroniques. y compris les maladies cardiaques et le cancer. Les antioxydants présents dans la cannelle, tels que l'acide cinamique, contribuent à réduire le stress oxydatif et à protéger les cellules des dommages. En ajoutant de la cannelle dans son alimentation, on peut ainsi renforcer ses défenses naturelles et réduire le risque de maladies liées à l'âge. La cannelle est également connue pour ses effets anti-inflammatoires. Les inflammations chroniques sont à l'origine de nombreuses maladies modernes, comme l'arthrite, les maladies cardiovasculaires et même certains cancers. Grâce à ses composés actifs comme les polyphénols et les dérivés de l'acide cinamique, la cannelle contribue à réduire l'inflammation dans le corps. Elle agit en bloquant les molécules inflammatoires et en inhibant certaines enzymes qui déclenchent les processus inflammatoires. Consommer régulièrement de la cannelle peut aider à soulager les douleurs articulaires, les maux de tête et autres symptômes associés aux inflammations chroniques. Un autre bienfait étonnant de la cannelle est sa capacité à protéger le cœur et à améliorer la santé cardiovasculaire. En abaissant le taux de cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, et en augmentant le taux de HDL, le bon cholestérol, elle aide à maintenir les artères propres et à prévenir l'accumulation de plaques. Cette action réduit le risque de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et d'autres maladies cardiovasculaires. De plus, en abaissant la pression artérielle, la cannelle contribue également à diminuer la pression exercée sur les parois des vaisseaux sanguins, assurant ainsi une meilleure circulation sanguine et un cœur plus sain. La cannelle est également un stimulant cognitif. Elle aide à améliorer les fonctions cérébrales, notamment la mémoire, la concentration et la clarté mentale. En augmentant la circulation sanguine vers le cerveau et en fournissant des antioxydants qui protègent les cellules cérébrales, elle prévient les dommages liés au vieillissement et réduit les risques de maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Des recherches ont également suggéré que la cannelle pourrait jouer un rôle dans la réduction de l'accumulation de protéines Tau dans le cerveau, qui sont liées à la maladie d'Alzheimer. En incorporant régulièrement la cannelle dans son régime alimentaire, on peut donc bénéficier d'une meilleure performance cognitive et d'une protection accrue contre le déclin cognitif. Outre ses effets bénéfiques sur le métabolisme et le cerveau, la cannelle possède des propriétés antimicrobiennes et antifongiques. Elle est particulièrement efficace contre certaines bactéries et champignons pathogènes, comme la Candida albicans, responsable des infections fongiques, et la Helicobacter pylori, qui cause des ulcères d'estomac. En consommant de la cannelle ou en l'appliquant sous forme d'huile essentielle diluée, on peut donc combattre certaines infections et protéger son corps contre les agents pathogènes. Ses propriétés antibactériennes font également de la cannelle un excellent ingrédient pour maintenir l'hygiène buccodentaire, car elle aide à réduire les bactéries responsables de la mauvaise haleine, et des caries. Sur le plan digestif, la cannelle est une alliée de choix. Elle stimule la production de sucs gastriques et facilite ainsi la digestion. Elle aide également à soulager les inconforts digestifs, tels que les ballonnements, les gaz intestinaux et les crampes d'estomac. La cannelle est une épice carminative, ce qui signifie qu'elle empêche la formation de gaz et aide à éliminer les gaz intestinaux existants. En intégrant un peu de cannelle dans les repas ou en buvant une infusion de cannelle après le repas, on peut améliorer la digestion et réduire les symptômes d'indigestion. Elle est également efficace pour soulager les nausées et les maux d'estomac. Pour renforcer le système immunitaire, la cannelle est une excellente ressource naturelle. En raison de ses propriétés antivirales et antibactériennes, elle aide à prévenir les infections courantes comme le rhume, la grippe et autres infections respiratoires. Ces antioxydants renforcent les défenses immunitaires en aidant le corps à se défendre contre les agents pathogènes et les radicaux libres. Pour profiter de ses bienfaits, il est recommandé de consommer de la cannelle régulièrement, que ce soit dans les boissons, les desserts ou sous forme de compléments alimentaires. En termes de perte de poids, la cannelle est également très prisée. Elle aide à réguler le métabolisme en favorisant une meilleure digestion des glucides et en augmentant la dépense énergétique. La cannelle stimule également le processus de thermogénèse qui correspond à la production de chaleur par le corps pour brûler des calories. En stabilisant les niveaux de sucre dans le sang, elle aide à réduire les envies de sucre et les fringales, facilitant ainsi la gestion du poids. Intégrer de la cannelle dans une alimentation équilibrée peut donc être bénéfique pour ceux qui cherchent à perdre du poids ou à maintenir un poids sain. Pour utiliser la cannelle de manière optimale, plusieurs modes d'administration sont possibles. La poudre de cannelle est l'option la plus courante et peut être ajoutée aux boissons, smoothies, desserts ou même plats salés pour une touche d'arôme épicé. Une demi-cuillère à café par jour est généralement suffisante pour profiter de ses bienfaits. L'huile essentielle de cannelle est également très puissante, mais elle doit être utilisée avec précaution. Quelques gouttes d'huile essentielle peuvent être diluées dans une huile végétale pour des massages ou des inhalations, mais elle ne doit jamais être appliquée pure sur la peau car elle est irritante. Enfin, les bâtons de cannelle peuvent être utilisés pour infuser des boissons chaudes ou des soupes, libérant ainsi progressivement leurs bienfaits. Les précautions d'emploi de la cannelle sont à respecter attentivement. Consommée en grande quantité, elle peut entraîner des effets secondaires, notamment des irritations de la bouche et des gencives, des allergies et des effets toxiques sur le foie en raison de sa teneur en coumarine. La cannelle de Ceylan est généralement préférée à la cannelle Cassia car elle contient moins de coumarine, ce qui la rend plus sûre pour une consommation régulière. Les femmes enceintes, les personnes souffrant de problèmes de foie et celles sous traitement anticoagulant devraient consulter un médecin avant de consommer de la cannelle en grande quantité. En ce qui concerne les doses recommandées pour bénéficier de ces bienfaits sans risque, il est conseillé de ne pas dépasser une à une cuillère à café de cannelle en poudre par jour pour les adultes. Pour l'huile essentielle, une à deux gouttes diluées dans une huile végétale peuvent être utilisées pour les massages, mais jamais en ingestion directe sans avis médical. En infusion, un bâton de cannelle infusé dans de l'eau chaude pendant dix minutes peut être consommé une fois par jour pour stimuler la digestion et favoriser le bien-être général. C'est la fin de cette vidéo. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.